C'est une initiative portée par le Collège doctoral de l'Université de Montpellier que d'accueillir Laurent Ballestat. Principalement destiné à nos doctorants, nous avons également souhaité ouvrir cette manifestation à des chercheurs, à des anciens chercheurs mais également à des élèves, c'est-à-dire à des collégiens, des lycéens et à n'importe quel habitant de la cité. C'est également cela la mission de l'Université que de diffuser la culture scientifique, accueillir donc des chercheurs, pour le plus grand nombre, pour diffuser les savoirs. La conférence de ce soir est organisée par le Collège doctorat de l'Université de Montpellier. Dans le cycle des conférences que le Collège doctoral a mis en place, la deuxième conférence, la première est venue en janvier sur la santé, l'alimentation et le sport. Ce soir Laurent Ballestat va nous proposer un reportage qui est réalisé dans les atolls à Tahiti sur un rassemblement de requins. Le Collège doctoral a également pour but d'animer un petit peu la science au niveau du Collège doctoral et de regrouper les docteurs et les doctorants, le public, autour d'une thématique particulière qui est aujourd'hui autour de l'un des trois piliers du projet MUSE. Le projet MUSE qui est Montpellier Université d'excellence, qui est un projet donc avec l'ensemble des partenaires de l'Université de Montpellier, l'Institut de recherche et certaines entreprises donc de la région. Cette conférence donc organisée par l'écologie doctorale, en fait, termine un mois, le mois de novembre, qui a été consacrée à Montpellier, en particulier à l'écologie, avec le salon de l'écologie qui avait amené énormément de docteurs et de doctorants sur Montpellier et également s'inscrit dans le cadre du fait que cet été le classement de Shanghai des universités a classé l'Université de Montpellier comme première mondiale en écologie.